Je te propose aujourd'hui une méthode très efficace pour neutraliser une personne négative et te libérer de son emprise. Elle est idéale pour calmer les conflits, apaiser les tensions et éloigner les personnes toxiques. Tu peux l'utiliser avec une seule personne, ton conjoint, un membre de ta famille, une amie, ton patron, une collègue ou toute autre personne qui a une attitude qui t'empoisonne l'existence. Mais aussi avec un groupe de personnes, ta hiérarchie, des collègues de travail, tout groupe de personnes qui te fait vivre une situation négative. Mon expérience personnelle J'ai utilisé cette technique pour la première fois il y a une vingtaine d'années avec une collègue de travail qui, dès le début, m'avait pris de haut et portait des jugements négatifs et malveillants à mon égard. Elle colportait son venin dans mon dos auprès de mes collègues et de mon patron. Elle faisait tout pour me rendre la vie impossible. Au début, j'ai réagi de manière impulsive, laissant libre cours à ma colère et à ma mauvaise humeur. Ensuite, j'ai commencé à jouer ce jeu toxique avec elle. Tu me critiques et tu me dénigres ? Ok, alors je vais te critiquer et te dénigrer moi aussi. Évidemment, ça n'a fait qu'aggraver la situation. Après quelques semaines, j'étais épuisée par tant de conflits et d'énergie négative. Je me suis confiée à mon amie Lydie, qui m'a parlé de cette technique qu'elle utilisait elle-même depuis longtemps. Elle m'a convaincue et je l'ai donc essayée à mon tour. Au bout de quelques jours seulement, elle s'est calmée et a fini par me laisser tranquille. Nous ne sommes pas devenus amis, mais nos rapports se sont apaisés et sont devenus plus cordiaux. Cela m'a permis de travailler sereinement dans cette entreprise pendant encore de nombreuses années. Cette expérience m'a convaincue de l'efficacité de cette méthode et je l'ai utilisée à de multiples reprises dans ma vie. J'ai mis pas mal de personnes dans mon congélateur. Dit comme ça, ça fait un peu glauque. Mais trêve de plaisanterie, ça fonctionne vraiment. Plus j'utilisais cette technique, plus je coupais avec les liens négatifs que je co-créais à cette époque, ce qui m'a permis d'attirer progressivement dans ma vie des personnes avec une bien meilleure énergie. Comment faire ? Tu auras besoin d'une feuille de papier, d'un stylo à encre, une petite bouteille en plastique avec un bouchon, une boîte en plastique et bien sûr un congélateur. Si tu te trouves dans un conflit impliquant plusieurs personnes, je te conseille de préparer une bouteille à part pour la personne qui est au centre du conflit, la plus virulente ou la plus manipulatrice, celle qui est la source du problème. Commence par te mettre dans une énergie positive, dans un état d'esprit bienveillant ou du moins neutre envers la personne ou le groupe de personnes que tu as choisi. Écris le ou les noms et prénoms en étant convaincu que la situation se calmera et se résoudra de la manière la plus parfaite et harmonieuse et pour le bien de tous. Si tu le souhaites, tu peux ajouter une affirmation positive en dessous, mais elle doit impérativement être bienveillante et respecter le bien-être des personnes concernées, car selon le principe de la loi de l'attraction, tu attires ce que tu sèmes. Choisis soigneusement les mots et le sens de cette affirmation. Ensuite, enroule ton bout de papier et glisse-le à l'intérieur de la bouteille. Verse de l'eau par-dessus, mais ne remplis pas complètement la bouteille, car l'eau se dilatera en gelant, ce qui risque de briser la bouteille et donc de libérer l'énergie négative de cette personne. J'utilise une boîte en plastique dans laquelle je mets mes petites bouteilles. Je referme bien la boîte avant de la placer dans un sac plastique zippé, puis dans le congélateur. Le but est de ne pas laisser diffuser d'énergie négative autour des aliments qui sont dans mon congélateur. Tout dépend ensuite de ta capacité à faire confiance à l'univers et à lâcher prise sur la situation. Combien de temps sera nécessaire ? Cela peut prendre quelques jours, voire quelques semaines. Ne te focalise surtout pas sur cette durée, car tu risques de bloquer la situation. Dans les jours qui suivent, prends du recul par rapport à la situation. Envisage-la sous un nouveau jour, en sachant que ce n'est qu'une question de temps, que les choses sont en train de s'améliorer et que l'univers travaille dans ce sens. Lâche-prise, accueille et cultive le positif. Et après ? Laisse le papier dans le congélateur tant que la situation ne s'est pas améliorée. Ensuite, tu pourras soit le laisser dans le congélateur, si tu ne te sens pas encore complètement libéré ou rassuré, soit le jeter ou même le brûler après l'avoir fait sécher, en expérimant ta gratitude envers l'univers. L'essentiel est que tu sois en harmonie énergétique avec ton choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de la liker, de la commenter et de t'abonner pour plus de contenu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio